Mais là, tu sais, les lionnes d'or, à un moment donné, notre coach a un avant-game. Oh my God, elle va le dire, elle va le dire. Ben moi, c'est le meilleur avant-match que j'ai vécu de mes cinq ans. Il est entré dans le vestiaire, tous les coachs ont marché à quatre pattes, puis notre coach avait un déguisement de lion, genre, au complet. What do you do, baby? Ma voix casse, regarde, je pense qu'il n'y a plus de voix, même. Man, shit, grosse fin de semaine de hockey féminin à Montréal, man. Les gens qui ne pensaient pas savent maintenant, hein. Les gens qui ne pensaient pas savent. Les gens qui doutaient, ils vont continuer à douter, mais now they know. C'est exceptionnel ce qui s'est passé au courant des deux derniers jours, puis je veux vous remercier. Beaucoup de gens qui écoutent le podcast étaient présents, et beaucoup de gens qui m'ont dit, j'ai écouté les entrevues avec les joueurs, et puis je suis venu voir les games. Verdun, Stenstein, Ville-Saint-Laurent, encore plus pour ma part. On a eu une belle victoire le samedi. Une défaite crève-cœur le dimanche, mais tout ça, on va en parler à la fin, dans la petite section force. Vous savez, à la fin de chaque podcast, je vous donne les deux sous de la force de Montréal. Là, je veux vraiment qu'on prenne le temps à donner la lumière sur nos deux personnes qu'on a sur le podcast. On est retournés en studio pour les faire. Je vous dis, c'est sous-estimé à quel point le studio, c'est le fun, à quel point ça amène un autre mood, une autre dimension au podcast. Puis je vous dis, on va essayer d'y aller le plus possible. Avec Bruno, Bruno aussi a un horaire chargé, mais je pense qu'on se le doit à nous, parce qu'un, on le paye, mais on se le doit à nous, mais on se le doit aussi à vous de tout le temps essayer d'aller chercher l'optimisation au niveau non seulement du son, mais aussi au niveau du mood, la camaraderie, etc. So, mad respect pour Meg et Rose, qui sont venus en studio pour nous jaser de leur belle victoire de championnat national au soccer des Carabins. Mais là, no lie, je m'attendais à ce que ce soit le fun, naturellement, parce que chaque fois qu'on a quelqu'un universitaire sur le podcast, c'est le fun. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi le fun, puis j'ai été agréablement surpris. Donc j'espère que vous allez donner une belle chance à ce podcast-là. Donc on s'en va écouter. Mégane Sauvé et ma gueule Rosemary Miss Puck, Drop It Like It's Hot! Elle a fait la mise au jeu protocolaire lors du premier match historique. C'est quand même assez fou, la mise au jeu protocolaire lors du premier match historique. de la force de Montréal à domicile. Donc on s'en va écouter ça, puis allez nous suivre sur les réseaux sociaux, à tout ça, restrictions, à lâcher la merch. Do what you got to do pour que tout fonctionne comme il faut. Je vous aime. Merci Bruno qui a été patient. Ça a pris du temps avant que j'envoie les clips, mais merci Bruno, je t'aime. Et sur ce, on s'en va écouter les Carabang-bang, baby! Je parle, là? Yeah. Si je veux. Je pourrais boire de l'eau parce qu'ils se m'ont fait un verre d'eau. Un bon verre. Oh, il est froid! C'est de l'eau froide! Non, il a mis de la glace. Il a mis de la glace. Toute l'eau m'a coulé dessus. Oh, l'Université de Montréal m'appelle! C'est quoi les chances? Merde, tu oublies maintenant! Attends! Attends, il y a un coup monté, là. Oui, allô? Oui, bonsoir, je parle à M. Kevin Raffaele, s'il vous plaît. Oh, ch*****. Je vous présente, je vous appelle. Et je vous appelle en tant que membre du cycle de chancelier de l'Université de Montréal. Comment allez-vous? Ah, c'est pour un don! Exactement. OK, mais là, je ne peux pas vous parler maintenant parce que je fais un podcast avec des joueuses de chancelier de l'Université de Montréal. OK, d'accord. Mais on peut se parler une autre journée. Parfait. Parfait. C'est pas bien meilleur moment. OK, parfait. C'est quoi les chances? C'est bizarre. Pour avoir de l'argent, c'est bizarre. Si la meurt est trop, bien écoutez, tout le monde, on va le vivre ensemble. Je suis avec Mégane, avec Rosemary. Comment ça va, les filles? Ça va bien, toi? Championne nationale de chancelier. Championne nationale, yes. Comment on dort quand on est championne nationale? On dort juste bien. OK, là, dites vos noms pour que les gens comprennent vos voix, là. Vas-y. Moi, c'est Rose. OK. Moi, c'est Mégane. OK, bon. T'étudies en quoi, Meg? En enseignement du français au secondaire. Oh, shit, man. Fait que là, tu m'écoutes parler et t'es comme, god damn. Ah, c'est correct, c'est correct. Correct? Non, ouais, il n'y a pas de risque. T'es pas prêt. Rose, toi? Moi, j'ai étudié en médecine familiale. Oh, rose, j'ai étudié en étendue! Là, je me rends compte que c'est vraiment chique. J'ai pas fait la même chose pour l'enseignante. Hé, mais on est dans le même programme, en plus. Avec Lolo? Ben, on se côtoie pas parce que lui, il est à Montréal, mais moi, je suis à Saint-Jérôme. Mais on est les deux en médecine de famille. C'est comment les gens de Saint-Jérôme? C'est comment soigner les gens? Non, parce qu'il y a toujours la réputation que Saint-Jérôme sont différents. Ouais, ben c'est vrai. Ben, il y a quand même un peu de santé mentale. Ouais. Mais sinon, mes patients sont vraiment corrects. Ils sont gentils. Ouais, ils sont gentils. Toi, est-ce que t'as commencé les stages dans les milieux scolaires? Oui, oui, oui. Puis au secondaire? Oui. Ça se passe comment? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ouais, je pensais que j'aurais de la discuter avec les classes. Il y a vraiment beaucoup de gars, genre gars de hockey et tout. Mais finalement, il y a un bon bond. Vu que je suis sportive, je pense que ça passe mieux. Est-ce que tu fais de la discipline? Des fois, il faut en faire. Des fois, il déborde. Il se lance la bouffe. Le classique, mais non, ça va. Wow, 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 wow. Il se lance la bouffe, le classique. C'est pas mon classique, là. Genre, il vient dans l'équipe. Au lieu de travailler, il se lance des ficello, tu sais. Le classique de boys' hockey, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme aux vies. OK, OK. Donc là, on a un peu vos backstories. On va en parler plus après. Mais là, vous êtes championne nationale. OK. Là, comment on dort? Championne nationale. On dort bien. Paisiblement. Sérieusement. Mais est-ce que quand vous dormez, vous repensez à chaque moment de la guerre? On va parler de ton but après. Mais chaque moment, chaque pregame, le fait que vous n'aviez pas de serviette à Québec pour prendre vos douches. Comment vous revivez cette journée-là? La première nuit, c'est sûr que j'ai dormi un peu sec, parce qu'on avait bien un peu la veille. J'espère, man. La bouche un peu sec. J'espère, man. Championne nationale. Let's go. Maintenant, on dort bien. Mettons, je pense à l'année passée où notre dernier match de saison, on avait perdu contre Laval en finale provinciale. Puis là, je faisais comme des cauchemars. Je repensais au match. Mais là, j'ai la tête libre. Le monkey of the bag, comme ils disent. Je pense à rien. Pour le dire, je dors vraiment bien. Je n'y pense pas, même pas. Je suis juste bien. Mais la médaille est où? Elle est chez nous. Mais là, est-ce que vous la protégez à tout prix? Elle est dans un coffre-fort et tout. Non, mais dans le sens qu'on parlait de ça avec des joueuses de hockey. Puis eux, c'est Pou qui met ça dans ses bobettes. Pou, elle met ça dans son tiroir en bobettes. Il y a des gens qui s'en foutent. Mais est-ce que vous, au contraire, c'est-tu toi parce que t'as perdu? T'étais-tu l'année passée? Non. T'étais-tu l'année passée? T'as perdu aussi. Oui, j'ai perdu aussi. T'as bien perdu aussi. OK, parfait. Mais est-ce que cette victoire-là, elle a une saveur différente ou elle goûte meilleure parce que vous avez perdu l'année passée? Je pense meilleure, pour de vrai. En plus, cette année, on a perdu deux fois contre elle. Wow. Donc là, on gagne les deux matchs qu'il faut gagner. Oui. Ah oui, c'est bon. Oui. Bien. Oui, c'est incroyable. C'était juste comme l'histoire d'un livre. On s'en va aux nationaux puis on joue contre nos rivales, finalement, de toutes les dernières cinq années. Oui. Que ça a toujours été conteux qu'on se poniait à la fin. Ça fait que non, c'était malade de soulever la coupe sur leur terrain devant leurs fans. Devant nos parents aussi qui étaient venus, c'était fou. Là, vous allez dire « Kev, tu aurais dû faire tes recherches. » Damn right. C'est quand la dernière fois, vous aviez gagné le championnat national? En 2017. Les deux, on était rookies. Oui. OK. Vous avez déjà eu un goûter à ça. C'était la deuxième médaille à moi. OK. Mettons, qu'est-ce qui était mieux? Ta médaille de rookie ou ta médaille de la semaine dernière? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La médaille de rookie est quand même incroyable parce qu'on était Laval dans le tournoi où on était classé huitième. Les nuls du tournoi. On n'allait pas gagner. On avait perdu la finale provinciale, mais on est quand même allés parce qu'il y avait deux équipes. On a tout défoncé dans le tournoi. On a gagné une game 5-0, je crois, contre Trinity Western. On avait zéro but contre notre camp à ce tournoi-là en 2017. Wow! Ça, c'était vraiment fou. Mais cette année, c'était notre dernière, moi et Rose. Je pense qu'elle est plus émotionnelle à cause de ça. Là, il faut choisir. Moi, c'est clairement la seule qu'on vient d'abord. À ma rookie year, souvent, les rookies, on joue moins. Mais elle jouait beaucoup parce que c'est une all-star player. C'est ça. God mode. God bless her. J'ai vu le but. Gros but. Moi, je jouais moins. Elle, que j'ai vraiment travaillé comme mon corps et âme pour la gagner, c'est sûr qu'elle vaut beaucoup. Ben, parle du but, man. Le but? Non, mais... Le but en finale? Man. Quand j'ai vu le but, j'ai fait, oh shit, puis quand j'ai vu que c'est toi qui a scoré, j'ai fait, of course. Non, j'ai fait la passe D. Ah, c'est pas toi qui a scoré le but? Non, c'est Justine. Ah, je pense que c'est toi qui a scoré le but? Non, j'ai fait la passe. Ah, ben, on parle à Justine. Appelons-la Justine. Ah, je pense que c'est toi qui a scoré le but? Non, j'ai scoré, genre les autres matchs. Ah, je sais rien. OK, mais parle-moi de ce but-là, ta passe. Ben, il faut dire en premier qu'à la demi-finale contre Ottawa, Meg a fait un waterliner dans le but, là, genre... C'était un peu un ballon perdu des devs, puis là, elle a juste fait, je m'en contrefous, bang, de son pied gauche. Genre, la balle a curvée, puis elle est rentrée au premier poteau. C'était un immense but. Wow. Je m'en contre bien quand Rose, elle commande les vues, c'est encore meilleur. Voilà, voilà. Ouais, fait que c'est ça, c'était un méchant but, mais le but de la finale, ouais, ces mecs, elle a travaillé, elle est comme revenue vers l'arrière par une... Aller chercher une fille de Laval qui essayait de contrôler son ballon au centre, puis là, finalement, elle le pugne, sprint, pac, 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 fait la passe... Oui, fait la passe juste au bon moment, au bon endroit, puis là, juju, ouvre le pied, pac, deuxième poteau, puis c'était tellement bien exécuté. Elle a tout raconté dans les détails. Ma question, c'est combien de fois elle a raconté cette histoire-là? Dans ma tête, plus. Mettons là, OK, l'action se passe, boum, vous voyez le but, là. C'est quoi? Est-ce que vous êtes juste... Ça, c'est business as usual ou oh my God, ça va être fou sur Instagram? Ah ah ah! Hé, je pensais tellement pas à Instagram. J'étais juste... Moi, je pensais à... OK, là, les prochaines cinq minutes, on prend rien, là. On prend rien! On prend rien! On bouge plus! Non, ben, j'étais là, il faut défendre. Wow! OK, parce que moi, ce que... Ben, j'ai fait le podcast avec Laurence Chabot du rugby, puis... Bon, fait que là, quand elle a dit... Elle a désuspect les Carabins. Là, moi, j'ai dit non. Nous autres, les Carabins football, on a gagné parce que... Excuse-moi, les Carabins sacros, on a gagné parce que les Carabins football, on était shit. Est-ce que... Moi, je vais le répéter, on était shit. J'ai vu les gars en fin de semaine, je leur ai dit... Je leur ai dit, guys, je leur ai dit, guys, guys, guys. Je peux pas aller à la télévision et dire je blee de blue puis après ça, vous êtes shit. Moi, Gaterie est rouge en ce moment. Si vous perdez, je vais dire la même chose de vous. Mais est-ce que la rivalité est aussi forte au soccer féminin qu'au football ou un peu comme qu'est-ce que Laurent Chabot me disait, non, nous, c'est plus Ottawa ou c'est plus une autre équipe. Non, c'est juste Roger. C'est genre la rivalité. Est-ce que c'est parce que vous jouez tous ensemble un peu puis après ça, vous vous... Non, du tout? Juste parce que c'est les deux meilleures équipes tout le temps. On est tout le temps en finale. Même quand on veut pas jouer contre elle, je pense que dans toutes nos finales, dans nos cinq ans, on a joué une fois pas contre Roger en finale. Wow! Ouais. C'est tout, ouais. Puis est-ce que ça va au-delà de juste sur le terrain? Est-ce que vous vous piquez? Est-ce que vous faites des mauvais coups? Parce qu'exemple, je sais qu'il y a une personne X, je vais pas me mettre dans la merde, qui m'expliquait que il avait donné le numéro de téléphone du quarterback sur Internet. Fait que là, le quarterback, il recevait plein de messages textes puis ça l'empêchait de dormir. Bon. Est-ce que vous, vous faites des petits trucs comme ça ou c'est plus dans le respect de l'art du soccer? Ben, on fait pas tant de trucs de même, mais mettons, j'en ai un exemple, notre vet, elle cherche nos uniformes avant le match. On trouve pas l'uniforme de notre gardienne puis elle cherche, puis elle cherche, puis elle cherche. Puis là, à un moment donné, elle se met à marcher dans le couloir puis elle voit des filles du rougeur qui sont comme, peut-tu, votre physio, elle peut-tu appeler quelqu'un qui nous amène l'uniforme de notre goal puis tout? Puis là, les filles faisaient des blagues genre, elle est venue nous faire ça se fait des petits commentaires ici et là, mais on va jamais genre donner le numéro de téléphone. Mais il était où l'uniforme de goaler? C'était pas encore à ce jour, il a été cherché longtemps, on l'a retrouvé pas longtemps après, parce que nos coachs en sont maillés, mettons, mais je pense que c'était le lavage, bref, c'est une histoire de lavage, c'était juste le petit monsieur du complexe. Blame le gars du peps! Genre, genre. Mais c'est donc, OK, là vous gagnez le championship, là on a brièvement parlé de l'affaire que vous n'avez pas de service, que vous avez pris votre douche, que vous n'avez pas fêté. C'est vos coachs qui conduisent l'autobus. Bon, on a fêté après. Là, j'ai pris mon cellulaire, j'ai dit, attends, il faut fêter. Là, j'ai appelé... T'as appelé qui? Le Saint-Houblon. À côté de l'Uni. J'avais déjà fait un tournoi de flip de cop là-bas, fait que je savais qu'il y avait un deuxième étage. J'ai fait un tournoi de flip de cop au Saint-Houblon, au Chandon de Saint-Houblon. Ben oui, je savais qu'il y avait été dernièrement. Ben pas dernièrement, mais les libra... C'était avec le podcast de rugby. C'est ça qu'on a fait ça? Avec Rosa, puis les girls de rugby. On l'avait fait, il y a un podcast spécial rugby. Oui. Parce que quand on a fait ce spécial-là, on est allé au Saint-Houblon. J'ai dit, y'a-tu un bar? Ils m'ont dit, Saint-Houblon, j'ai été. J'ai fait, oh boy. Les nachos sont bons. Un bar sur l'étage. Ils nous ont servi comme cinq grosses assiettes de nachos. Yeah. Ils ont payé la première tournée de shooter. Là, vous avez vos médailles au cou. Oui. On avait toutes notre médaille. On a apporté la coupe. On l'a mis au centre. On l'a mis notre musique. Est-ce que la coupe, c'est une coupe que vous pouvez boire dedans? Non. C'est une boule. Genre, elle a une tête. Nous, on aime ça. On lui met une tuque. On lui met une fleur. Puis nous, on l'habille. Mais la première année, on l'a cassée, la tête. Ah! On l'a échappée. Parce qu'elle est lourde. Ben non. Elle est quand même haute. À mesure de tête, elle est un mètre à peu près. Puis elle est vraiment lourde. Il y a un gros ballon de soccer au top. Et là, la première année, en 2017, quand on l'a gagnée, Maude Leclerc, notre collègue, elle a échappé par terre. Ben non. On a cassé la coupe. Ben non. Nos physios, ils l'ont comme réparée avec du tape bleu. Ben non. Ouais. Quand vous cassez la coupe, là, OK? C'est qui qui appelle la ligue pour l'encher? On s'en met pas, nous. On fait juste mettre du tape. On la ramène, les 40 ans s'en occupent. Wow! On l'a réparée, on l'a réparée. Casse tout, répare tout. Vous avez fait plus attention la deuxième fois? Oui, là, j'ai essayé de la lever, mais elle était trop lourde. Je me suis comme un peu échappée dans le front. Puis j'étais juste... Puis Maude est allée la chercher, celle qui l'avait échappée par terre. Elle était juste... Faut pas que je l'échappe. Je vous promets, je vais pas l'échapper. Vous êtes-tu pas mal le même crew que quand vous avez commencé? On était juste trois de l'édition qui ont commencé ensemble. Oh, wow! OK, OK, OK. Est-ce que les trois, vous êtes comme les filles proches, les deux de... C'est qui la troisième? Maud Leclerc. OK, celle qui l'a échappée. Oui, celle qui l'a échappée, elle finit avec des mêmes. Si on a trois, puis il y en a deux ici, c'est Maud l'autre. On te salue, Maud. On te salue, Maud. Là, on tape... Jeudi le 24. Ça va sortir probablement lundi le 30. Le 28. Lundi le 28. Ça, c'est rapproché. C'est très rapproché. Il est 19h49. Demain, vous sortez. Oui. Ça ressemble à quoi un party de joueuses de soccer? Parce que, pour le vrai, moi, le soccer, là, c'est pas mon sport. Il nous dit la vérité, au moins. OK. Moi, regarde. Les gens qui restent à terre... La snack for me. Mais au soccer féminin, il y en a moins, par exemple. Il y en a presque pas. On est trop rageuses, donc on va se relever vite. C'est pour quoi? On rage, genre. On a envie de se battre avec la fille qui nous a taclés, donc on se relève. C'est vrai que c'est comme une coude, hein? Oui. OK. Mais ça ressemble à quoi un party de soccer féminin? Non. Ça boit, ça boit. C'est tout. C'est quand même un mess. Ah oui? Oui. Souvent, ça part, puis là, on perd des filles dans la soirée. Est-ce qu'on fait du karaoké? Eh, on fait-tu du karaoké? Non. Je pense qu'on n'a pas fait... Vraiment, on n'a aucune gestion. Genre, il n'y a aucune... Au début, on planifiait, genre, on va jouer à des jeux d'alcool et tout. Finalement, on perd le contrôle très, très rapidement. Puis on perd des gens à droite, à gauche. Puis finalement, t'essaies juste de survivre. OK, regarde. Shit, on n'est pas au mois de décembre. J'aurais dit le nez rouge, mais faites attention demain. Oui, oui. J'ai besoin d'avoir des nouvelles samedi. OK? J'ai besoin d'avoir des nouvelles. C'est ça, je vais paniquer. Et c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pause. Un achat. Tu casquettes ou dis n'importe quoi sans restriction. Tu casquettes ou dis n'importe quoi sans restriction sur le zonekr.ca ou achetez vos billets pour la force de Montréal. Votre force de Montréal. Cette semaine, le 2 et 3 décembre, nous serons... Le 2 et 3... Le 3 et 4 décembre, excusez-moi, nous serons à Sept-Îles. Donc, genre de Sept-Îles, c'est le temps de débarquer. Sept-Îles, il est les environs. Ça vaut la peine de voyager. Ça vaut la peine de se déplacer. Donc, sur ça, on retourne écouter mes girls de Carabang Bang, baby! C'est quoi qui s'en vient pour vous? Parce que là, bon, toi, tu es médecin. OK. Toi, enseignante. OK. Mais est-ce que vous avez des idées d'aller plus loin avec le soccer ou c'est fini? Moi, je pense que je vais y aller. Ouais? Ouais. OK. Puis c'est quoi le plan? Ben, il faut que tu trouves un agent. Ben, il y a déjà des agents ici. OK. Il faut que tu signes avec un agent puis après l'agent, il essaie de te trouver quelque part où aller. Moi, j'en connais, hein? Des agents? Ouais. Moi aussi, il faut choisir entre les agents. C'est ça le plus utile. OK, c'est ça. C'est pas de les connaître, c'est de les choisir. OK. On s'en reparlera après. On s'en reparlera. Je suis prête. Puis le rêve, mettons, l'idéal, ce serait quoi? Espagne, France. Ça m'intéresse. Ouais. Espagne, France. Peut-être Portugal vu que c'est beau puis il fait chaud. Toi, tu veux juste chiller. Non, mais en même temps, il faut que tu sois bien. Tu veux te payer pour chiller. Déjà, t'es tout seul là-bas. Oui, tu te fais des amis puis tout, mais t'es tout seul. Tu veux au moins être au soleil. Je t'ai pas entendu dire Afrique du Sud, Croatie, Riyad, Arabie Saoudite. Ouais, mais là, il faut quand même un bon niveau de foot. J'aime que toi, parler du foot et non de l'égalité homme-femme à l'Arabie Saoudite. Parfait. Toi, c'est quoi le plan? Moi, prochain été, fin de nuit, en canot-camping. Ah ouais! Toutes ces activités-là. Pour vrai? Ouais, mais ouais, parce que c'est beaucoup de temps l'été puis là, en plus en travaillant, on dirait que je veux faire autre chose. Fais-tu prendre ta retraite? Ouais, mais là, en ce moment, on joue encore au foot-salle. C'est comme du soccer, mais à 5 en gymnase. C'est tough. Fait que, tu sais ça, je vais jouer encore un bon bout, mais soccer à 11, je pense que non. Est-ce que c'est Breaking News que t'annonce ta retraite? Breaking News. Non, mais probablement jouer comme dans des équipes plus de ligues autres. C'est quoi ton plus beau souvenir de... Puis ça peut être... C'est quoi qu'il disait, le dude, il jouait à Lugarou? Ça peut être joué au Lugarou. Mais c'est quoi ton plus beau souvenir de tes 5 ans? Les douches d'après-match. Fais attention à ce que tu vas dire après. Ça sonne louches ce que tu dis. Vraiment. Non, mais moi, j'ai le best time of my life dans les douches d'après-match. On met de la grosse musique puis on fait le party. C'est malade. Oh my God! Pourquoi tu me mets dans cette position où je peux perdre mon travail? Mais je te dis, c'est ça. OK, les douches d'après-match. Puis c'est quoi que vous mettez de musique dans les douches d'après-match? Ah, j'ai une playlist douche. C'est quoi la playlist? Oh, son seul groupe. Il y a comme, attends, il y a Dancing Queen, il y a... Oh, OK, ce genre de douche. Des throwbacks. OK, 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 OK. Playlist douche. Maniac. Maniac, OK. Moi, je regarde Bruno pour qu'il me dise si c'est des bonnes touls ou non. Maniac, Dancing Queen. C'est ça, il y a genre Party in the USA, Miley Cyrus. Ça, c'est un gros beat. Respect. Le même. OK, parfait. À deux fois National Camp. Son plus beau souvenir, la douche. Ah, je suis revenue pour ça cette année. Parce que moi, j'hésitais à ne pas revenir. Puis je me suis dit, ah, il faut que tu ailles une autre année pour les douches. Y a-tu une toune, puis je vais te laisser peut-être y penser, je vais vous la poser à vous deux, qui décrit votre carrière universitaire. Mettons, si on faisait un highlight de votre carrière universitaire, on la mettrait sur cette toune-là, ça serait quoi? Oh my God. Bien, moi et Meg, on a souvent fait avant nos matchs un petit concert de... C'est quoi notre... Thunderstruck. Thunderstruck ACDC. Genre, moi je fais du hair singing, bien en fait, je chante pour vrai, mais elle fait du air guitar. Puis là, c'était notre gauleuse qui faisait le drum. C'était malade. Tout le monde fait assis puis nous regarde. Puis il y a juste les trois, on saute comme si... Là, on a notre speaker puis je prends vraiment le micro, je le plug au speaker puis je chante. Puis ça, c'est votre pre-game? Oui. Aucun sérieux. Pourquoi personne parle de cette équipe-là? Cette équipe-là est merveilleuse. Wow! Ah oui. Wow! Alors cette année, avant de sortir du vestiaire, pour dire que c'était le moment de sortir parce qu'au lieu d'arrêter la musique et de dire les filles, on sort, on met la toune High School Musical. Wow! Breaking Free. Non, pas Breaking Free. Together, 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 Everyone, and the flip, and the flip. Exact. Tout le monde sait, c'est le moment, il faut sortir. Tranquillement, on fait notre sac puis on commence à marcher puis on chante toutes comme ça. C'est incroyable. Wow! Wow! Je prends des notes avec la force de Montréal. Ah oui, il faut faire ça. Parce que moi, je suis l'un des plus grands fans de High School Musical. Call All Time. Ah ouais? Vanessa Huggies, Edges. T'as un petit crush? J'ai dit, let me be Zach, là. Puis la toune Breaking Free quand j'étais plus jeune. C'était ta toune. Je faisais la partie de Zach parce que je m'imaginais. Il se dit quand j'étais jeune, j'avais 13-14 ans. T'es horrible. Je trouve ça très nice que vous sortiez sur High School Musical. OK. On a parlé des pre-game songs. OK. Le livre de votre carrière, c'est quoi le titre? Hé, bonne question. Sausseuse. Oui, oui. Sausseuse. Ça veut dire quoi, les sausseuses, pendant que tu viens toute rouge, là? Sausseuse. Allez, on est sausseuse, là. Un exemple. Un exemple de ça. Non, je sais pas. On dit juste tout le temps de la merde. Mais c'est quoi, sausseuseuse? Parce qu'il y a des gens en bosse qui écoutent en ce moment. Et eux sont comme « Je rire à chat! » Des sauces. On essaie des sauces. En vrai, on a déjà fait ça. Genre un testing de sauce forte dans le vestiaire. Genre un contest. J'ai gagné. Marie-Ève. Marie-Ève. La Générale. Elle a gagné l'année passée. Ah, elle s'appelle La Générale? Oui. Elle a eu mal au ventre? Non. C'est genre que, tu sais, dans les restos... pour avoir mal au ventre. Ah oui? Genre, elle est sûrement de donner mal au ventre à la sauce. Oh! Marie-Ève. C'est une Générale de même. Tu sais, écoute, Kevin Raphaël Show, épisode 3. Pas 2. 2 ou 3? C'était Patrice Bernier 1 puis je pense que c'est King 2. C'est Bruno qui a amené l'idée. C'est Bruno qui est devant moi à son moment. C'était pas toi, ça? Oui, mais c'est quand même toi qui a dit « Yo, on le fait dans le show! » Il a mis des sauces sur des chips puis on est avec le boxeur Simon Keane. Simon Keane, poids lourd, 6 pieds 14, 954 livres. Le dude mange la première sauce, ça va bien. Deuxième sauce, ça va bien. Troisième sauce, il commence à pas filer. Lui, il dit « OK, on arrête! » Il a dit « Non, non. » Moi, je suis obligé de suivre le dude, il est sous mon show. Je veux pas être la bîche qui suit pas, là. Lui, il dit « Arrêtez! Arrêtez, c'est bon! » « Tu veux pas essayer ça, là. » « Tu veux pas l'essayer, là, 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 là. » Simon mange la sauce. Il y en avait beaucoup. C'est vrai, il y en a rajouté sur la chip. Il me regarde puis il est comme « Ah ouais, ah ouais. » Imbécile, là. Oh mon Dieu. Et il mange la chip. Moi, je mange ma chip. Les deux, un, on pleure. Il a jamais eu de faim au show. On est couchés par terre. On pleure. Il y a des êtres humains qui ont des ventilateurs dans notre visage. Oh mon Dieu. Du yoga. Je t'ai dit, là, moi, savais-tu que j'étais en show cette soirée-là? Moi, j'étais en show la même soirée, là. Il fallait que je monte sur scène. Mon ventre était comme « Reste couché, bro! » C'est quoi l'autre la sauce, Bruno? De bande. De bande. Gros. Faut l'essayer. Non. Mais si tu l'essayes... Non, mais moi, je l'essaye pas, mais Marie-Eve va l'essayer. On va y installer. Allez, on va la filmer. Marie-Eve, je suis prêt à faire un don de 500 $ à l'université. Si t'es ça, la sauce. Si t'es ça, de bam. Qui a mis K.O. Simon Keene. OK, mais là, on va organiser ça. Moi, je suis très sérieux. OK, si vous avez trouvé un titre, moi, je vous donne des histoires pour que vous trouviez des titres. Je sais pas, vas-y. Mais elle n'a pas dit c'était quoi son moment préféré. Oui, c'est quoi ton affaire de sauce, là? De quoi? Son sauce? Oui. C'est juste, on n'est pas sérieux. Les gens de l'extérieur, ils s'imaginent vraiment qu'il y a comme... Oui, on est sérieux, on est travaillant depuis tout, mais vraiment, on va dans un endroit public où on n'a pas de bon sens. On dit n'importe quoi. Il n'y a vraiment aucun bon sens dans ce qu'on dit. Ça a l'air d'une belle gang. Ah oui, vraiment. Ça a l'air d'une belle gang. Vraiment. De l'extérieur, ça a l'air vraiment genre on est sérieux en avant-mâche, mais en réalité, tout l'échauffement, j'ai jamais eu un échauffement que quelqu'un ne disait pas de n'importe quoi tout le long qu'on faisait les chauvements. Wow. Quatre filles et un ballon. Oui. Quatre filles et un ballon. Un peu louches quand même. Ruches? Louches. Ah, louches. C'est un peu ruches. Ça aussi, ça peut passer à l'air. C'est quoi ton moment? Je ne l'ai pas demandé, c'est vrai? Ah, je ne sais pas. De tes cinq ans, là. Je pense, pour vrai, c'est le premier champion canadien quand je marque le but au quart de finale, quand on est à 120e minute. et j'étais recrue. Il n'y avait pas tant d'attente sur moi. Il fallait que je fasse des belles choses, mais là, j'ai vraiment défoncé tout le monde et j'ai marqué un golasso. Ça, c'était un bon. En plus, quand j'ai marqué, je suis allée célébrer et je me suis rendu compte que Laval était juste en haut dans la barre. Ça, c'est un bon. Ah, that's awesome. C'est quoi ton livre, toi? Sauce? Sauce. Le titre de mon livre. Sauce All Day. Sauce. Yo, moi, je vous aime. Saint-Hublon, guys. Saint-Hublon. Non, non, c'est pas là qu'on va demain. Je dis, bon, vous, je vais nulle part, moi, OK, groupe? Je vais nulle part. OK, toi, c'est quoi le titre? Fait que là, il faut que je trouve un titre. Bon, le titre de mon livre, ça serait... C'est vrai que les gens, ils conduisent en ce moment. Ils conduisent des camions. Ils sont comme... Ah, ben, tu dis le titre de ton livre. On dirait que j'imagine le fan de son restriction qui conduit son camion puis il est comme... T'as mis de nec, c'est quoi ça? Sauce All Day. C'est un peu mon rêve. Si t'es comme ça, filme-toi avant moi, là. S'il te plaît. OK. Non, ben, ça serait juste « Have fun every day ». « Have fun every day », c'est ça, le titre? C'est ça, le titre? Oh my God, le titre générique, à fond, là. T'sais, quand tu vas sur Google, il y a 600 livres qui sortent. Good, good, good. C'est quoi? OK, so... Comment tu te rends... Comment tu fais pour te rendre en tant que joueuse des carabins? Parce que... Mettons, jouer au hockey, on connaît le chemin, c'est facile, mais pour te rendre joueuse des carabins, c'est quoi le chemin pour... Pour de vrai, il n'y a pas de chemin. Genre, dans le sens... Je pense qu'on est l'équipe qu'à nos camps, n'importe qui peut se pointer et avoir une chance de faire l'équipe. Vraiment. Vraiment, là, genre... Cette année, on a des filles... On a une fille qui vient de l'Abitibi et avant, elle n'avait jamais joué, genre... Elle avait joué du haut niveau, mais pas au niveau. Genre, il fallait déjà d'ici et elle s'est pointée, elle était bonne et elle a dit « OK, t'es dans l'équipe. » Il faut juste te abonner. Tout le monde vient au try-out. Pourquoi? Ça se passe comment, là-bas? Est-ce que vous avez peur pour votre job ou vous êtes comme... Elle vient d'Abitibi, elle ne sait pas, là? Non, mais à un certain point, t'as moins peur pour ta job, quand ça fait 2-3 ans que t'es là et je pense qu'on était assez bonnes pour ne pas avoir peur de notre job, mais il y en a qui, genre, chaque année, il faut que tu te rebattes. Il y a du monde qui se pointe et ils sont juste bons. Il y a du monde à la France qui se pointe deux semaines et on est comme, OK, viens-t'en. Il y en a d'autres qui se pointent, genre, running shoe, cuissard de volleyball et là, t'es comme... Ah! Ah, moi, il y a de tout, moi. Il y a de tout. Vraiment. C'est dans ma hâte. Mec, moi, je me rappelle, Audrey, notre amie Audrey qui prend des photos qu'on aime beaucoup. Son papa m'a fait une peinture de Kobe Bryant. Ouh! Non, mais j'ai lé chez nous. Il m'a fait une peinture de Kobe Bryant. Je suis comme, shit. Great guy. Audrey, je pense que t'étais sur son podcast, si je ne me trompe pas. Puis, moi, de ce que je comprenais, c'était comme le Wonder Kid, genre, the next one. Une des bonnes. OK? Est-ce que ça a de la... Est-ce que t'as eu du fun à jouer même si les gens étaient comme, yeah, c'est Wonder Kid? Ouais, pour vrai, ouais. Il y a des moments où je rageais vraiment. Genre, quand je ne produis pas, surtout cette année quand je ne produisais pas, je rageais. Mais, Kevin, il m'a un peu gérée. Il m'a dit, genre... À un moment donné, on s'est assis, je pense qu'on était au trois quarts de la saison puis là, il voyait que, genre, je commençais à avoir moins de fun parce que j'étais comme... Si je ne marque pas, genre, deux buts, peut-être des fois, on ne gagnera pas le match, mettons. Puis là, il s'est assis devant moi puis il m'a dit, si, genre, tu penses à ça, tu n'en marqueras pas anyway. Fait que, comme... C'est mieux de ne pas y penser puis juste enjoy the last ride, mettons. Puis là, à partir de là, ça s'est vraiment mieux passé. Puis c'est quoi, Rose? Mettons, est-ce que vous aviez un mode d'équipe? Un thème, genre? Un thème? Ben, y avait-tu quelque chose? Mais oui, à chaque année, on a un thème. Puis notre coach, il se surpasse, là, pour trouver des thèmes. Puis, tu sais, ça peut être vraiment n'importe quoi. Cette année, on est allé jouer à Bishop à Sherbrooke. Bouh! Puis là, il est passé devant un vieux bar proche de Bishop qui s'appelait les Lyons d'or. OK. Puis il a comme bugué là-dessus puis il a dit, le thème cette année, c'est qu'on est des Lyons d'or. Puis là, là, à mon avis... Cute guy! Ah non, non, c'est abusé, là. Là, à mon avis, on a perdu notre premier match qu'on jouait contre Laval chez eux. OK. On a perdu, puis ça paraissait qu'on était comme... On n'était pas là, on n'était pas en forme. C'est eu vraiment qu'il n'y avait possession tout le temps du ballon. Fait que là, on a fait le lendemain ou après le lendemain une pratique que finalement, c'était comme plus un entraînement physique qui voulait dire qu'on travaille fort cette année. puis comme... Mettez votre casque de construction parce qu'on travaille fort. Puis là, il y a eu un moment où on a fait un aller-retour du terrain à quatre pattes comme si on était des Lyons. Ah! Ah! On te salue, Kévin. On te salue. Puis je pense que ça s'est rendu bouche à oreille à d'autres équipes qui ont fait comme une plainte à l'Uni comme quoi ça n'avait pas de bon sens qu'ils nous avaient fait faire ça. Mais tu sais, nous, on trouvait ça comme drôle puis bien correct. D'autres équipes de soccer? Oui. D'autres Unis. Mais c'est tout le temps le même. Les appels de même, il y en a chaque année. Mais je ne comprends pas qu'il y en a chaque année. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ils trouvent une raison puis ils appellent l'université contre Kévin, mettons. Mais Kévin, il est atypique. Fait que souvent, les gens, ils ne l'aiment pas juste parce que c'est Kévin. Fait que là, ça s'est rendu à d'autres Unis, whatever. Puis là, ils ont dit genre que Kévin, mettons, nous n'avait pas respecté. Parce que les filles, genre, sont un peu bizarres, nos filles. Des fois, un peu trop into les activités. Fait que là, il y a des filles qui ont fait ça genre comme si leur vie en dépendait puis il y en a une qui s'est levée puis elle avait les genoux écorchés parce qu'on est sur du synthétique. Là, les gens, ils pensaient que Kévin avait fait ex-yprès qu'on meure nos genoux. Juste parce qu'on voulait gagner incroyable. Ben, c'est hot. je suis content de vous avoir sur le podcast parce que, je le dis souvent, mais c'est facile d'avoir des gars de la ligne nationale qui viennent sur le podcast puis qui nous parlent d'ils ont été dans le Midget 3, junior-major, ils ont reçu un chèque de 850 000, ils ont acheté un bateau. Mais je trouve ça nice qu'on découvre qui vous êtes, un, dans votre vie d'étudiante avec enseignement puis docteur, mais aussi votre vie d'athlète puis vous avez vraiment eu l'air d'avoir du fun. Puis tu sais, je vous souviens sur les réseaux sociaux, je checkais vos chiffres puis j'étais comme, OK, ce groupe-là a l'air d'avoir du plaisir entre elles. Là, tu as dit tantôt que vous avez plusieurs thèmes, je peux-tu savoir c'est quoi les autres? Oh my God! À notre première année, c'était flyé quand même. Là, on avait, on est allé cueillir des fraises en première activité d'équipe puis on a pris les fraises puis on est monté derrière le sepsum, il y a le Mont-Royal, il y a le Mont-Royal puis on a pris notre fraise puis on l'a comme dégusté, OK? Puis on avait écrit des mots qu'on a enterrés dans la terre du Mont-Royal puis la terre qu'on avait prise pour enterrer nos mots, on en a gardé un peu puis à chaque avant-match, on prenait une petite pincée de terre puis tout le monde la jetait sur le terrain puis on disait on récolte, non, on sème. On sème nos graines. Puis là, toute l'année, on a semé nos graines puis à la fin, quand on a gagné le Canadien, Kevin a amené un casse-eau de fraises puis il a dit voilà, on a récolté ce qu'on a semé. Wow! Ah non, incroyable. Puis en plus, toute la saison, à chaque analyse vidéo, il y a toujours des actions bonnes, des actions pas bonnes. Toutes les actions pas bonnes, c'était des futures fraises puis toutes les bonnes actions, c'était des fraises. Genre, il va au bout des thèmes, là. C'est abusé. Puis on était des cultivatrices et tout ça, là. J'avais été là 5 ans. J'ai besoin des 3 autres. Parce que je pensais pas que vous alliez battre les Lyons, mais OK. Pour vrai, je sais même pas. C'est quoi les autres thèmes? Mais on dirait que les deux fois qu'on a gagné les Canadiens, c'était parce qu'on avait un thème assez flyé de même. Parce que les autres années après ça... Vous avez acheté. Acheté? Vous avez acheté qu'est-ce que le coach vendait. Oui, c'est ça, c'est ça. On adhérait vraiment genre à ce qu'il nous disait. Mais les autres années, il y avait moins justement ce thème-là qui était omniprésent. Mais là, tu sais, les Lyons d'or, à un moment donné, notre coach a un avant-game. Oh my God, elle va le dire. Elle va le dire. Moi, c'est le meilleur avant-match que j'ai vécu de mes 5 ans. Il est entré dans le vestiaire. Tous les coachs en marchant à 4 pattes. Notre coach avait un déguisement de lion genre au complet. Puis là, moi, je capotais. J'étais comme ça. Oh my God! Puis là, après ça, on a toutes pris une photo genre comme si on était des lions. mais oui, c'était incroyable. Est-ce que vous avez gagné la game? Oui. C'est en demi-finale, non? En demi-finale, oui. Contre les carnets. Oh my God! C'était le meilleur avant-match. Genre, match en lendemain, on n'a pas le droit de le perdre sinon on ne va pas aux nationaux. Il se pointe en lion. Ça, c'est qu'il a marché à 4 pattes dans le vestiaire. Yo, ça, c'est ce légendaire shit. C'est le meilleur de la game en lion. Oh my God! Ah non, ça ne finit pas avec le One Piece parce qu'aux nationaux... Oui, il faut qu'il soit outdoor nationaux. Come on, Kev! Au nationaux, c'était contre Ottawa qui avait une fille qui l'avait mis. Oui. Genre, à la mi-temps, on rentre puis on perd à ce moment-là, à la mi-temps. On rentre dans le vestiaire puis il y avait des anciennes qui venaient avec nous genre pendant le voyage puis là, elle est assise dans le vestiaire, elle ne bouge pas puis elle porte le One Piece de vision. Wow! Mais tu sais, c'était parfait, c'était juste pour détendre l'atmosphère puis comme... Wow! Pas trop se prendre au sérieux. Ah, c'est incroyable. Oui. Yo, j'aime tout. Puis après, quand on a gagné la coupe, là, j'ai mis la coupe par terre, j'ai dit, les filles, les filles, on se met à quatre pattes puis on a pris une photo comme ça de lion. Wow! Le soleil, ils l'ont mis dans leur article. Ben non! La photo lion! Wow! Ça n'est fini plus, c'est incroyable. J'ai besoin de voir cette photo de lion-là. T'as mis toutes les photos, ils ont pris celle de lion qui est vraiment pas sérieuse. Ah, c'est... Ben, ça... Ben, je dis pas que vous êtes pas sérieuse, mais ça représente la candor de votre équipe, Agas. Ben oui, ben oui. Super cool. Agas, vous écoutez le World Cup en ce moment? Hum-hum. Ben, OK. Est-ce que vous écoutez ça tous les games, des games de temps en temps où vous avez no care? Ben, c'est sûr qu'ils sont à 5 heures le matin, ils sont tough à écouter. Ils n'ont pas de vraiment... Ouais, c'est tough. Ça leur tentait pas de faire ça fucking verdun, man. Ils font ça au Qatar, là. Ouais, ouais. Non, c'est tough. Mais j'essaie de regarder. Ben, sinon, j'ai bien genre en background puis j'essaie de faire quelque chose en même temps. Ben, tu prends pour qui? Ben, je prends pour le Canada. Évidemment. À part le Canada, c'est facile. À part le Canada, ben là, j'avais un crush pour la Belgique parce que j'aime beaucoup Kevin De Bruyne. Mais en même temps, là, je suis comme... OK, c'est quoi? Fuck la Belgique, OK? Fuck la Belgique. Fuck la Belgique! Non, mais dans le match, j'ai voté pour Canada, mais si j'ai une autre équipe que j'aimerais qu'ils se rendent loin, c'est la Belgique. Fuck la Belgique! Fuck! C'est quoi? Fuck you, Ludivine Redding! Parce que Ludivine, elle prend pour la Belgique. Ah ouais? Puis je l'ai texté hier pendant la game. J'ai texté Ludivine. Elle me dit, tu prends pour qui? Elle m'a pas répondu avant la game. La game, elle a fini, elle m'a dit Belgique. Fuck you! Fuck you, Ludivine. OK, là, tu crois pour la Belgique qui est venu de Brune qui a gagné les joueurs du match puis qui a dit qu'il mérita pas. Oui, mais au moins, il est honnête, il est honnête quand même. Ouais, ouais. Moi, j'écoute pas tant le soccer professionnel que ça. OK. Mais là, j'écoute quand que je peux les matchs à la Coupe du Monde, mais aujourd'hui, j'ai vu le but du Brésil. Incroyable. J'ai pas vu encore. T'as pas vu? Ah, c'est le but du tournoi, c'est sûr. C'est déjà le but du tournoi? Non, mais c'est sûr que ça va l'être, genre, sans stress. Non, non, mais... Sans stress. Je pense que c'est FIFA World Cup sur Instagram. FIFA World Cup. Ils l'ont mis, là, parce que c'était trop, genre, c'est parfait. Je vais aller sur TSN. Je veux pas rien donner à la FIFA, mais je les aille. Tu veux pas les encher. Mais le gars du Brésil a fait un centre et là, la taquette... Oh, 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 you nasty! Oh, no, c'est lié en plus, là. OK, un petit glissade. Oh, manquez sa glissade, imbécile. Non, il est tombé. Il dit « oh, oh ». OK, 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 ouais. Ben, c'est ça, je l'ai vu, puis j'ai dit « oh ». J'ai dit « oh ». Fait que c'est des Brésilines, c'est ça qu'elle veut dire. Est-ce que vous écoutez d'autres sports? Ouais, foot, basket. Ben, c'est surtout mon chum, il écoute foot, basket, fait que je suis là-dedans. Fait que là, t'es poignée. Mon équipe de foot, c'est « Pat Mahomes ». Fait que les Chiefs. Non, c'est pas une équipe « Pat Mahomes ». Ouais, non, mais c'est... « Pat Mahomes » pour une équipe. C'est un dude dans une équipe. C'est lui et son équipe. Elle dit « moi, c'est « Pat Mahomes ». Je le trouve trop fraîche. OK. Puis toi, t'écoutes-tu d'autres sports? Pas tant. Non. Pas tant. Ben, j'aime le hockey. OK. En même temps, j'aimerais ça que tu aies des filles qui jouent au hockey. Oh shit! La force de Montréal! Ouais, mais c'est ça. Mais à part, mettons, là, maintenant, ça va être diffusé. Ouais? T'as vu la sport, baby. Là, je vais peut-être me connecter. Mais avant, je ne pouvais pas. Toutes les games. Toutes les games. Toutes les games. Toutes les games. On est là. Toutes les games. Samedi. Toutes les games. Toutes les games. Toutes les games. On a 24 games. Les 24 sont sur TVA Sports. Première équipe professionnelle. Fémininique a un deal de télé au complet. C'est très fort. L'histoire du Canada. L'histoire du Canada. L'histoire complète. C'est du Canada. Fait que là, demain, je vais drop the puck et je vais passer à TV. Non, pas demain. Pas demain. Samedi. 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 Est-ce qu'il y a 2000 personnes? Bruno va être là. Bruno va être là. Est-ce qu'il y a 2000 personnes dans l'aréna? Puis le show d'intro va être nice. Une fille qui fait de la batterie sur « J'irais où tu iras » de Céline Dion. Hé! Pas mal. Nice. Pas mal. Quand même. Je pense que ça va être bon. Les tunes de... Genre des pénalités, les power plays. Je vais tout choisir. Non, ça, ça va être sauceuse. Oh, c'est de la sauce, là. Ça aussi. Genre, dis-toi qu'il y a une tune, c'est que tu t'en vas à une mix maniale. Non, 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 non. Ah, non, non, non. Puis si on marque le premier but du match, on fait jouer la tune et c'est pas fini, ce n'est que les buts de ce temps d'académie. Ah, ça va être bon, ça. Les joueurs, ils vont être tellement heureuses. Ben, je sais pas. Si ça peut faire votre affaire de Lyon puis que ça nous booste, nous aussi, maintenant, on va le faire. C'est pas juste des quets dans l'équipe. On peut te passer le One Piece, si tu veux. Si on a une série de quatre ou cinq défaites, ça se peut que je te texte « Yo, le soute. » Le soute du Lyon. Tu l'as-tu dans le large x large? Bon, mais les filles, c'est où que les gens peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux? Karabinssocuref sur Instagram. OK, mais vous voulez pas que les gens vous suivent? Ah oui, mais les gars me savent. Le gars qui descend d'Amos, « Moi, je veux les tuer. » On revient toujours à ce gars-là, toujours. Il s'appelle David. Dave, Dave pour les intérêts. Dave, Dave! Oh, c'est Dave Morissette! Ils descendent bien comme au Dave. Dave, il écoute les podcasts, en plus. Du coup, c'est des gars de la Ligue nationale, il écoute. Fait qu'il écouterait pas celui-là. Quand dis-tu un douze roues? Yo, le char de Dave, il est tellement haut. Je ne sais pas pourquoi qui a jacké ton auto, Dave? Oh my God! OK, OK, j'arrête de gainer. Oui. Dave, yeah, yeah, yeah. Vas-y. Mégane sur B6. Yeah, yeah. Futur joueuse pour l'équipe de la Tunisie. Arabie, ça vous dit? Ah oui, Riyad! 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 Oh là là, Riyad! OK, toi. Mais ils ont quand même gagné la première game, hein? Ben oui, et à ce qui paraît, ils ont callé journée fériée le lendemain. Oui! Quel vibe, quel vibe, quel vibe. Mettons que Canada gagne un match de la Coupe du Monde. Il n'y aura absolument rien. Oui, c'est ça. Moi, c'est sûr, je klaxonne, là, parce que je sais qu'on a un gros bain. Tu klaxonnes. Je veux se klaxonner pour dire... Avec le drapeau qui sort de l'auto, là. Le classique. Ben, c'est que pas, parce qu'on voit l'air de convoi, là, de la liberté. Oh my God. OK, j'ai l'air de gaiser. Je suis attiquée. Moi, sur Instagram, Rosemary Julien. Moi, je te suis pas encore. Je vais te suivre tout de suite parce que je suis déjà même. Vas-y. Rosemary Julien. Oui. Docteur Julien. C'est JLN, à la fin. Elle essaie de pas se faire reconnaître. Oui, c'est ça. Ben là, mais pourquoi tu l'as dit à voix haute? Ben, peut-être mes patients de Saint-Jérôme m'écouteront pas, là. Ben, tu sais pas, il y a peut-être un David de Saint-Jérôme. À tous les Dave de Saint-Jérôme. Moi, j'ai vu l'année sur Instagram, baby. Pour vrai, félicitations les filles pour votre réussite. Vous allez me donner le goût de suivre l'équipe plus que sur Instagram. Puis vous me redonnez foi à faire des niaiseries, c'est bon pour tout le monde. Puis c'est bon pour l'esprit d'équipe. Puis je vais prendre ça pour mon équipe. Puis je vais voir peut-être si ça va marcher. Des fraises, un lion d'or, de la petite poudre d'orge sur le terrain. Oui. Puis en espérant que vous réussissiez tous vos projets. Toi, comme docteur Julien, toi, comme joueuse de l'Australie. Est-ce que l'Australie, ça marcherait? C'est quoi les gros clubs? C'est quoi les clubs, mettons, où tu aimerais aller? Mais en fait, moi, vu que je n'ai pas de nom, j'ai un nom ici, mais je n'ai pas de nom à l'international, mettons, il faut que je vise les bonnes ligues, mauvaises équipes. Ah, puis après ça, tu deviens bonne. Oui, puis là, tu essaies de rentrer dans le plus haut. Mais au début, il faut que tu vises genre la Ligue de France, bas de tassement, puis là, tu vas jouer, puis là, tu as peut-être des chances de montrer. Oh my God! OK, mais je suis content de te poser la question, mais je ne savais même pas. Oui, parce que je ne suis pas en équipe nationale, je n'ai pas... Oui. Bon, on ne sait jamais, il y a des gens qui apparaissent sur l'équipe nationale random. Oui, oui, peut-être. Moi, j'ai vu le line-up, j'ai vu le line-up de la dernière Coupe du Monde, puis j'ai dit, ah oui, toi, tu es là! OK, OK, OK. Donc, on ne sait jamais. Merci les filles, vous avez été formidables, vous avez fait ça comme des championnes, puis c'est vraiment le fun de voir ça aller comme ça, là, c'est motivant, puis j'ai hâte d'aller voir un match, d'aller se supporter dans les estrades, puis je sais que vous deux, vous avez fini, mais vous avez des partners, puis votre coach, j'espère le rencontrer, lui serrer la pince à un moment donné, puis lui dire qu'à quel point il vous inspire de façon weird, mais il vous inspire, puis c'est beau à voir, mais moi, j'ai mal respect pour ça, ça donne du oomph un peu à une saison, puis je suis très heureux de ça. La Force Écoutez, moi, je vous dis, j'ai passé une belle fin de semaine naturellement, mais j'ai... je suis extrêmement heureux, je vais pas dire surpris du fait que les gens se sont pointés de la sorte, parce que je m'en attendais, naturellement, je suis les chiffres, mais même le 12 juillet quand on a annoncé l'équipe, j'ai dit à tout le monde qui voulait l'écouter qu'on allait avoir la plus grosse foule de l'histoire de la PHF, on l'a eu. Les gens ont faim pour du hockey féminin, puis ont faim pour du bon hockey féminin. Pas du hockey féminin que les gens pratiquent une fois de temps en temps, puis qu'ils font des games une fois de temps en temps, non. Une vraie équipe de hockey, que tu suis l'équipe, que tu apprends le nom des joueuses, qu'il y a une chimie qui s'installe parce qu'ils pratiquent à tous les jours ensemble, ils mangent ensemble, on rit ensemble, on pleure ensemble, on vit ensemble, on meurt ensemble, puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas à sous-estimer dans l'écosystème d'avoir un club professionnel d'hockey féminin à Montréal. Puis je vous dirais que je suis extrêmement fier de ce qu'on a accompli, Emmanuel, moi, ma soeur qui a été cordeau, Christine, Christine a été formidable, tout le staff qui sont avec nous depuis Day One. Tu sais, moi, à la fin de la journée, je suis juste, je n'ai pas le checkbook, j'ai le contact book, puis si c'est le contact book qui me permet de déplacer des foules ou de faire des choses qui sont hors de l'ordinaire, puis que la foule elle-même était électrique, la foule était électrique à Verdun, puis à Ville-Saint-Laurent, c'était bruyant, puis c'était wow, tu sais, donc non, man, je suis vraiment heureux, naturellement, c'est sûr, c'est tough de perdre comme on l'a perdu dimanche, puis tu sais, j'avais de la peine pour ma girl sunshine que j'aime beaucoup, j'ai hâte qu'elle ait cette première victoire, cette première victoire dans la PHF, c'est deux fois qu'on passe très très proche, ça fait deux fois que c'est des bons tout-croches, des cochonneries qui arrivent, puis qui font en sorte qu'on ne soit pas en mesure de réussir le coup qu'on aimerait faire, mais man, je ne sais pas si elle va l'écouter, mais je t'aime, puis je suis fier de toi, puis tu peux y avoir la tête haute, même si tu nous regardais dans le match tout le long, puis qu'à dire de la performance de Jade Danielandry lors du premier match, trois buts, c'est spécial, parce que je sais qu'il y a une séquence, je pense, TVA Sports, il filmait où je share les filles dans mes bras à la fin de la game, puis la dernière donnée que je serais dans mes bras, c'est Catherine Dubois, puis j'ai fait un gros câlin, puis j'étais si content de lui faire un gros câlin, parce que la plupart de ces filles-là viennent de loin, puis je ne parle pas physiquement, mais je parle, man, ils finissent leur université, il n'y a pas de ligue, ils ne savent pas trop quoi faire, ils sont un peu perdus, ils finissent par venir dans la PHF, ils finissent par me faire confiance, et là, on se retrouve à vivre quelque chose d'unique, tous ceux qui sont fans de hockey féminin vont se rappeler de ce premier match-là, puis moi, j'aime me rappeler de ce premier match-là, autant que j'ai couru partout, autant que j'ai été malade toute la semaine, parce que bon, je n'ai jamais eu pu récupérer la grippe comme tout le monde, mais je n'ai jamais été capable de récupérer, c'est fou, tu sais, mad respect à tout le monde qui sont venus, Free a levé sa petite parkarte, what do baby avec Kim Lamar, wow, je les aime, Bruno était là, il était là dans les estrages, j'ai vu, non man, c'est spécial, c'est spécial, puis c'est beau à voir, c'est rafraîchissant, puis c'est, puis tu sais, je veux que les gens sachent que moi, tu sais, c'est pas à propos de moi, c'est à propos des joueurs, c'est à propos d'elle, c'est à propos, tu sais, je veux pas faire d'entrevues, je veux qu'elle fasse des entrevues, puis qu'elle soit mise de l'avant, puis etc, puis etc, man, un gros merci à tout le monde qui nous a suivis, à tout le monde qui croit en nous, à tout le monde qui achète du stock, du gear, écoute, on est sold out en gear, on était sold out en casquette où je capote, mais non, c'est bien, on continue à travailler ensemble, puis chaque semaine, on va build up quelque chose, il faut juste arrêter d'acheter de la pizza, parce qu'il y a des filles qui sont intolérantes au lactose, j'arrête d'acheter de la pizza, sur ce, on a terminé, puis je vous aime fort, puis on se reparle, peut-être vendredi avec un English Friday, ce serait le fun, ok, bye! Sous-titrage ST' 501